Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip. Merci et bonne vidéo ! Il y a quelques temps, me baladant sur Twitter, je suis tombé sur un tweet de Frédéric Molas, alias le joueur du grenier, qui se plaignait parce que Valve était en train de voir pour autoriser ou non la sortie du jeu Super Seducer 3 sur sa plateforme, alors que selon lui, ça ne dérange pas quand c'est du Untied Lolliporn. Et bien entendu, les commentaires en dessous étaient à la hauteur de ce que ce réseau social est capable de proposer. C'est abusé, il y a tellement pire ! Quand il y aurait 100 000 personnes qui l'auront dans la wishlist, t'inquiète pas qu'ils vont l'accepter. Je vous aime, joueur du gren ! Le gauchisme est une maladie mentale. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que Valve, cette multinationale qui fait son beurre en prenant 30% des créations des autres, c'était le nouvel espoir de la gauche dans le monde, évidemment. Mais c'est vrai que la réflexion n'est en soi pas inintéressante. La question du porno sur Steam, pas la réflexion sur le gauchisme qui est juste affligeante de stupidité. En soi, le problème des jeux porno, si tant est qu'il y a réellement un problème, mais j'y reviens un peu plus tard, ça fait un moment qu'il existe. Ouais, si les jeux porno ne sont pas apparus en même temps que le jeu vidéo, bah disons qu'il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant qu'on décide de mettre du cul au bout des manettes ou des claviers. Le tout premier jeu considéré comme porno est sorti en 1981 sur micro-ordinateur et s'appelait Soft Porn Adventure. C'était un jeu en texte tout con, comme il se faisait à l'époque, mais avec de la fesse. Il donnera par la suite les jeux comico-érotiques, les heures suite Larry. Ensuite, jusqu'au krach de 1983, c'était le festival sur les consoles. Depuis le procès Atari Activision, tout le monde avait le droit de sortir son jeu sur une machine sans l'aval du constructeur. Donc évidemment, certains s'en sont donnés à cœur joie. Après le krach, les constructeurs ont beaucoup plus protégé leurs machines légalement, forçant l'achat d'une licence et une validation pour publier sur une machine. Donc c'était plus dur de sortir des jeux pour adultes. Seuls les jeux avec un peu d'érotisme et ou des sous-entendus pouvaient exister légalement sur ces supports, accompagnés d'un Rated M for Mature, ou Peggy 18, quand ces indicateurs apparurent. Aujourd'hui, les mœurs ayant évolué, c'est un poil plus libre. Mais c'est difficile de trouver ne serait-ce que des vrais jeux érotiques sur PS ou Xbox, par exemple. Par contre, sur ordinateur, n'ayant pas d'autorité de supervision, c'est une sous-culture qui est restée encore très vivace. Aujourd'hui, on trouve des sociétés entières spécialisées dans les jeux érotiques et porno, comme Hero Games. Donc clairement, le jeu vidéo a eu et a toujours son lot de jeux qui sentent littéralement la fesse. Maintenant, des jeux porno sur Steam, vraiment ? Et oui, à ma grande surprise, il existe bel et bien des jeux porno, ou plus que moralement limite, sur Steam. Mais en fait, pas vraiment. En fait, c'est compliqué. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voudrais mettre au clair un petit truc. Je regarde du porno. Volontairement ou involontairement, ça m'arrive d'en regarder sous différents formats. Et au final, comme tout le monde en fait, il suffit de se balader sur internet pour tomber au moins sur une Roll34 ou sur une pop-up des filles de ta région. En soi, ça n'a réellement rien de choquant, c'est même assez naturel. Et si c'est un tabou d'en parler dans nos sociétés, l'immense majorité des gens regardent du porno sous de multiples formes, sans forcément l'admettre. Donc déjà, je veux que vous compreniez que c'est pas parce qu'un sujet est tabou pour certains qu'il ne faut pas en parler. C'est même plutôt sain d'en parler intelligemment plutôt que d'espérer vainement qu'il disparaisse en le mettant sous le tapis. Et qu'ensuite, je ne fustige pas les gens qui jouent à des jeux porno. Ça serait hypocrite de ma part, quand bien même j'en suis pas personnellement consommateur. Par contre, je ne veux pas faire non plus ici l'apologie de la pornographie. Comme tout produit, il faut avoir conscience de ses limites. C'est fabriqué, parfois illégalement, calibré, ne ressemble pas à la vraie vie et peut être une source d'addiction. Donc à consommer avec modération et une forme de recul. Mais vous verrez dans la suite de cette vidéo que le sujet des jeux borderline s'étend en fait bien au-delà de simples jeux porno. De plus, je précise que quand je parle ici de jeux porno, je parle de jeux qui ont été conçus pour que le joueur ou la joueuse se masturbe allègrement devant. Les scènes de sexe un peu cringe de Witcher 3, dessiner des bittes dans Counter-Strike ou faire un chibre avec des blocs dans Minecraft n'en font pas pour autant des jeux porno. Ah oui, et évidemment, vu son sujet, cette vidéo sera sans doute démonétisée et enterrée par YouTube. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, passer son monotipe. Ça serait vraiment super sympa. Bref, remontons quelques années en arrière. A l'origine, Steam était une plateforme de liaison multijoueur pour les jeux de Valve sur PC, puis a rapidement évolué en plateforme de distribution, un peu comme Uplay ou Battle.net aujourd'hui. Suite à l'engouement autour du service, Valve a ouvert sa plateforme à la plupart des gros éditeurs de jeux vidéo en 2005, leur permettant de plus facilement faire la transition vers le tout numérique sur PC. Transition qui s'est du coup faite bien plus rapidement que sur console d'ailleurs, quasi uniquement grâce à Steam. Puis vint la première vague des jeux indés, et là Valve s'est posé une question. Peut-on accepter les jeux ne provenant pas d'éditeurs reconnus sur la plateforme ? Ça serait con de ne pas les avoir, c'est plus simple pour eux de passer par là plutôt que de faire leur propre launcher à chaque fois, et surtout ça brasse énormément de pognon. Faudrait surtout pas passer à côté des 30% de commission sur les millions de ventes d'un jeu comme Terraria. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas tout accepter à l'aveuglette, sinon ça deviendrait vite le bordel. Du coup ils ont mis en place le Steam Greenlight. Ce Greenlight était un service où n'importe qui pouvait proposer son jeu pour qu'il soit mis en vente sur Steam. Mais il y avait un certain nombre de conditions pour qu'il soit accepté. Déjà une somme d'argent, 100$ pour dissuader les petits malins voulant faire perdre leur temps à tout le monde. Ensuite les médias, vidéos et photos pour faire la promo du jeu. Puis la partie la plus compliquée, l'approbation du public. En gros n'importe qui pouvait chercher dans les projets Greenlight et voter pour ceux qui les intéressaient. Les projets avec le plus de votes étaient vérifiés puis contactés par Steam avant d'atterrir dans le magasin. Ce système fonctionnait pas trop mal, il évitait de voir débarquer un flot de jeux RPG Maker ou finis à la pisse. Même s'il a quand même laissé passer des jeux troll comme Goat ou Rock Simulator. Le problème c'est que le processus était trop lent et ne tenait pas du tout l'augmentation du nombre de jeux indés. En 2014 il y avait en moyenne 1500 jeux sur le Greenlight et seuls les 50 premiers étaient potables et avaient une chance d'atterrir sur Steam. Passé 2015 ce nombre a explosé mais ce faisant les bons jeux indés aussi. Du coup pour faciliter l'arrivée des jeux sur sa plateforme, en 2017 Steam a décommissionné le Greenlight pour le remplacer par le Steam Direct. Et ce fut le début de la fin. En gros le Steam Direct c'est le Steam Greenlight mais avec beaucoup moins de validation humaine. Tu payes 100 balles, tu upload 3 pièces jointes pas trop moches, une pièce d'identité, tu attends 30 jours qu'un stagiaire regarde ou pas ton truc et voilà t'as ton jeu sur Steam. Ah bah c'est sûr comme ça ça va beaucoup plus vite mais c'est aussi beaucoup moins sécurisé. En fait en faisant ça Steam et Valve ont complètement fait basculer la responsabilité de l'état de leur plateforme, de leur modération aux joueurs. Aujourd'hui Valve considère que Steam n'est qu'un marketplace de logiciels et qu'ils ne sont en aucun cas responsables de ce que les gens vendent, ça serait avant tout aux joueurs via les options de signalement de remonter tout cas chelou à la modération de Steam. Parce qu'il y a quand même une charte d'utilisation que les joueurs et éditeurs sont censés suivre mais Steam ne vérifie plus vraiment en amont. Dans cette charte on retrouve PelleMelle, interdit de publier des virus, les jeux exploitant les enfants d'une quelconque manière, les jeux dont on ne possède pas les droits, les jeux faisant de la diffamation, les jeux illégaux aux yeux de la loi dans leur pays de diffusion et les contenus pour adultes qui ne sont pas explicitement mentionnés et dont la limite d'âge n'est pas correctement mise en place. Donc techniquement les jeux pornos sont autorisés sur Steam dans les pays où la pornographie est elle-même légale. Et au final il y en a un paquet des jeux pornos en plus, et même des jeux beaucoup plus hardcore que du simple Visual Novel Entai. Et ouais, derrière la vitrine bien proprette de la page d'accueil du magasin Steam se cache une réalité bien plus sombre. Les plus de 200 nouveaux jeux par semaine qui arrivent maintenant grâce au Steam Direct ont fini par transformer les tréfonds du magasin en ce qu'on pourrait appeler une vraie jungle. Essentiellement des jeux sans intérêt, mais parfois des titres vraiment pas cool sur le plan éthique. Visual Novel Pédoporno, simulation de torture premier degré, gestion de camp d'extermination, simulateur de viol, combinaison de tout ça, tous les pierres penchants de l'humanité y sont passés et se retrouvent malheureusement encore parfois. Les plus ostentatoires sont rejetés à l'entrée, quand même, mais une grande partie de ces jeux arrivent souvent à rester avec une pirouette. Par exemple, les simulateurs de torture disent que c'est satirique. Des Visual Novel Pédoporno, il y a l'excuse du « Non mais en fait, c'est une elfe de 900 ans ». Ou encore le coup du patch gratos qui descend sur le jeu que vous pouvez trouver sur le site de l'éditeur, mais pas sur Steam. Une sorte de nude mode, mais officiel. C'est une technique qui est assez courante. En voyant la plupart des jeux, on se doute bien quel est l'objectif premier de tout ça. Mais légalement, Steam n'a rien à redire sur les copies fournies et trouverait plus d'emmerdes à essayer de les dégager un par un, notamment à cause d'un très fort probable effet stresand. Mais en réalité, les plus crades sautent rapidement, quand même. Mais c'est pas toujours évident de les faire partir quand ils sont installés. Déjà parce qu'il faut que les utilisateurs se plaignent de la présence d'un jeu en premier lieu. Encore une fois, Valve préfère donner le boulot de modération à ses clients plutôt que de filtrer vraiment à l'entrée. Ça coûte moins cher et en cas de litige, la plainte de signalement venant d'utilisateurs réels, ça pèse lourd en leur faveur comme justification. Et ensuite, parce qu'en s'y prenant trop tard ou un seul à la fois, ça peut vite partir en couille. En 2019 est sorti sur Steam le jeu Rep Day, un visual novel en 3D se passant dans une apocalypse zombie vous mettant dans la peau d'un psychopathe, dont le principal but est de violer le plus dégueulassement possible tout ce qui porte une poitrine. Avec plein de détails, évidemment. Ah, et fun fact, le jeu vous fait aussi tuer des bébés, comme si c'était pas déjà assez. Avec un titre, un pitch pareil et son premier degré absolu, il n'y a pas vraiment de dénonciation derrière ou quoi, Banachy Storm ne s'est pas fait attendre. A coup de pétition, le jeu a été retiré du Steam Direct au bout de quand même deux semaines. Le truc, c'est que du coup, beaucoup de gamers se sont insurgés contre ce retrait, disant essentiellement que c'était contre la liberté d'expression, que c'était de la censure. Ah bah oui, c'est toujours de la faute de ces sales SJW si on n'a plus le droit d'avoir des jeux où on peut violer des femmes ou tuer des enfants. Du coup, je suppose que pour ces mêmes gamers, un jeu de, je sais pas moi, une simulation de tuerie à la calage dans un immeuble de journal, ça passe, ça rentre dans la liberté d'expression. Ok, on va s'arrêter là, hein ? Non, j'ai mis encore, un simulateur d'exécution d'otages dans le désert afghan, ça c'est vendeur. Stop, on s'arrête là. Franchement, ils me rendent dingue ces gens-là. Vraiment, renseignez-vous sur le paradoxe de la tohérence pour comprendre pourquoi il est très facile de dévoyer le concept de liberté d'expression à des fins perverses. Et l'autre point qui revenait trop souvent de la part de ces mêmes gamers et que je trouve encore plus stupide, c'est que ça serait un moyen d'expier des potentielles envies malsaines, voire même d'éviter des viols de femmes. Alors ? La catharsis dans le jeu vidéo, c'est-à-dire le fait d'expier ses passions en faisant en jeu vidéo ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, pour éviter de faire n'importe quoi IRL, ça semble fonctionner un peu sur un court laps de temps sur des individus stables psychiquement. Par contre, sur des gens moins stables, qui ont déjà un ou plusieurs problèmes à la base, le jeu vidéo a plus souvent un effet amplificateur, pour diverses raisons. Donc, clairement, un simulateur de viol, si vous avez déjà des pulsions malsaines, non, vaut mieux pas. Mais là, on rentre sur le sujet de l'influence du jeu vidéo sur les personnes, et c'est pas vraiment ce dont on parle ici. Du coup, je vais juste conclure ce point sur ces mots. Ne prenez pas le jeu vidéo comme une thérapie. Si vous avez besoin d'aide, consultez. Et donc, comme je le disais plus tôt, vouloir le faire partir a déclenché un effet stressant, qui a plus amplifié le problème qu'il ne l'était à la base. Pour rappel, l'effet stressant, c'est lorsque l'action de cacher quelque chose ne fait que médiatiser plus encore ce quelque chose. Et de la même manière, il y a plein de jeux qui n'ont rien à foutre sur Steam, mais que Valve ne peut pas retirer sans se taper une énorme schistorm. C'est le cas des jeux comme My Cute Führer, Sex with Stalin, ou encore Anti-Nazi. A noter que ce dernier a été retiré de Steam pendant le montage de cette vidéo. Des jeux complètement WTF, complètement nazes, mais surtout des bons gros trolls sans ambiguïté. C'est moche, stupide, le principe est idiot, bardé de même en tout genre, ça se voit souvent au succès associé. Mais le truc, c'est que ces jeux débiles ont acquis un petit statut culte dans la communauté underground de Steam. D'autant plus que certains sont mal compris et ont simplement des titres totalement ironiques. Littéralement, les créateurs de ces jeux sont juste là pour se moquer de Steam, qui ne peut pas les virer sans se faire tomber dessus par une horde de personnes qui vont gueuler à la dictature de la bien-pensance, à la cancel culture et à la liberté d'expression sans comprendre de quoi ils parlent. Rap Day, ça passait encore, parce que le viol ne peut publiquement pas vraiment être défendu en public. Faut être ministre de l'intérieur français pour ça. Mais aujourd'hui, avec le retour en force de l'idéologie nazie jusque dans les médias mainstream sous d'autres noms, ou parfois même pas, Steam marche ici sur des oeufs. Encore une fois, Steam a dû faire un choix, et ici la décision prise a été d'enterrer ces jeux. Ouais, parce qu'il ne faut pas non plus être idiot, Steam connaît ces jeux uniquement conçus pour troller. Les mecs savent qu'ils existent et qu'ils sont différents des simples jeux porno mal foutus qui pullulent aussi sur la plateforme. Et ben du coup, ils ont fait un joli filtre. Par défaut, si votre compte Steam est bien configuré, vous ne pouvez pas tomber sur ces jeux-là en arrivant sur la page du magasin et même dans les outils de recherche. Ils peuvent éventuellement apparaître dans vos recommandations, mais il faudra déjà que vous ayez une bibliothèque avec des jeux qui y ressemblent, donc vous ne devriez pas être étonné. Et en plus, ces jeux ne sont pas visibles pour un utilisateur non connecté. Il faudra vous inscrire et entrer à un âge supérieur à 18 ans pour voir les pages de magasin. Je sais, ça fait autant pitié que le pop-up de Pornhub demandant si vous êtes majeur. Mais soyons sérieux deux minutes. Tout le monde a menti sur ces disclaimers. C'est juste un moyen de protection légale pour le vendeur. Ça évite de mettre n'importe quoi en front page et ça a la décence de ne pas vous demander votre carte d'identité à chaque fois que vous avez envie de vous toucher. Ergo, si vous tombez tout le temps sur des titres très chelous sur Steam, c'est pas franchement par hasard. Par contre, faut pas se leurrer, Steam ne laisse ses jeux que parce qu'ils n'ont pas envie de s'attaquer à la racine du problème. C'était même dans leur déclaration lors du ban de Rep Day. Une grande partie de notre politique concernant ce que nous distribuons est et doit être réactionnaire. Nous devons simplement attendre et voir ce qui nous arrive via Steam Direct. Nous devons ensuite porter un jugement sur tout risque que cela représente pour Valve, nos partenaires développeurs ou nos clients. Après des recherches et des discussions approfondies, nous pensons que Rep Day pose des coûts et des risques inconnus et ne sera donc pas sur Steam. En gros, ils ne virent que quand ça les emmerde vraiment et qu'ils préfèrent se taper une shitstorm de deux jours plutôt que de garder le jeu. Ou alors, et ça s'est déjà fait, ils virent des tonnes de jeux d'un coup. Par exemple, en 2019, ils ont viré 1000 jeux d'un seul coup pour abus des outils liés à Steam. Et dans le lot, il y avait un paquet de jeux trolls, de mauvais goût, porno et généralement sans intérêt. Et autant quand ils virent un seul jeu à la fois, bah ça fait du bruit, autant quand ils en virent 1000, tout le monde s'en fout. Parce qu'éplucher le catalogue complet pour trouver la liste exacte, c'est trop chiant. Et vu qu'il y a peu de chances pour qu'un vrai bon jeu connu se soit trouvé dedans, bah au final quasiment tout le monde est content. Reste que certains devs legit se sont retrouvés dans le ban sans trop comprendre pourquoi. Mais c'est un autre problème. T'oublies pas un truc ? Quoi ? Bah ça reste juste du jeu vidéo tout ça. Effectivement, ça reste du jeu vidéo. C'est un autre argument sur le sujet que j'ai croisé régulièrement. Tout ça c'est simplement du jeu vidéo, c'est pas la vraie vie, c'est du loisir, on ne devrait pas se prendre le chou avec ça. Sur le sujet des jeux porno « légitimes » comme ceux que peut fournir Hero Games ou même des jeux porno pourris de Steam, je suis d'accord. Même en n'en étant pas consommateur, tant que c'est pas illégal, c'est à dire pas avec des petites filles qui ont soit disant plusieurs siècles, qui a un système de protection pour pas qu'un gosse de 10 ans tombe dessus et qui a les avertissements appropriés, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas leur place sur la plateforme, surtout quand ils peuvent être très facilement filtrés et ignorés. Les jeux troll, c'est un peu plus ambigu. Le trolling, les dank mimes, c'est une partie de la culture internet. Je me déclare antifasciste, mais pourtant la vidéo « Disco Hitler » me fait beaucoup rire, c'est une forme d'humour assez noire. Mais en même temps, beaucoup de ces memes sont souvent porteurs d'un message politique auquel il faut vraiment faire attention. C'est pas pour rien que l'extrême droite riquaine sur internet porte le slogan « Left can't meme », sous-entendu c'est eux qui ont le monopole des créations de memes, c'est eux qui les politisent. Et c'est un peu vrai, beaucoup des memes internationaux d'aujourd'hui viennent de l'alt-right américaine et sont porteurs de messages originaux qui sentent le souffre, surtout vu les récents événements. Et puis, il y a les jeux moralement indéfendables. Un simulateur de camp d'extermination, de torture ou de viol, même avec toute la bonne volonté du monde, je pense que ça devrait rester du domaine de l'imagination perverse et qu'on ne peut pas balayer tout ça simplement en disant « Bah si t'aimes pas, t'achètes pas lol », ou « C'est que du jeu vidéo ». Non, les jeux vidéo étant une création humaine, culturelle, portent en eux une part de nous. Les jeux vidéo sont de multiples reflets de notre société, de nos peurs, de nos espoirs, de nos envies et plus largement de notre politique. Aucun jeu vidéo n'est apolitique. Tous sont porteurs d'un sens et d'une intention, que son créateur en soit conscient ou non. Mais je garde ce sujet pour une prochaine vidéo. Et c'est aussi pour ça que Steam a pris du temps avant de valider le jeu Super Seduceur 3. C'est rigolo, mais t'as attendu les 5 dernières minutes de la vidéo pour parler du vrai sujet qui fâche en fait. Le jeu vidéo, même le plus réaliste d'entre eux aujourd'hui, passait toujours pas encore l'équivalent d'un film visuellement. Beaucoup sont très cartoon, enfin ça se voit au premier coup d'œil pour tout le monde que c'est du rendu par ordinateur, que c'est pas réel. Du coup, notre cerveau fait instantanément la dissociation entre réel et virtuel. Il met de la distance, il prend du recul, ne s'identifie pas totalement, ou du moins moins facilement qu'un film. Entre un spectateur et un film, la distance existe toujours, à moins d'être parti complètement dedans. On est toujours conscient que c'est un film. Mais par la qualité des images, le réalisme des scènes et le fait qu'on sait que ce sont des vraies personnes, la proximité et l'empathie générée est en moyenne bien plus forte que pour un tas de polygones en jeu vidéo. C'est en partie pour ça que c'est bien plus dur de rendre crédible un scénario et des personnages de jeux vidéo que de films. C'est pour ça que les super séduceurs sont un peu plus craignos, ce sont des héritiers des jeux en FMV, mais au lieu de 100 pixels de large, aujourd'hui c'est de la 4K filmée à la raide, donc beaucoup plus proche d'un film que d'un jeu vidéo, au sens où on l'entend habituellement. Et derrière, les super séduceurs ont un sujet qui pose de nombreuses questions. Cette série de jeux a été créée par Richard Larwina, un pick-up artist, c'est-à-dire un emballeur de nanas professionnelles qui vend ses conseils de séduction. Il est l'auteur de guides de séduction vendus à prix d'or qui fonctionne beaucoup dans les milieux masculinistes. Et derrière, comme promo pour ses bouquins, il a mis en place cette série de jeux de drag qui ne sont que des suites de séquences de séduction dans des scènes très stupe et luxure, avec lui en personnage principal, qui doit essayer de choper le plus de meufs selon vos choix. Et ces jeux portent une vision de la séduction qui est au mieux lourdingue, mais le plus souvent sexiste, passéiste, stupide et insultant quel que soit votre genre. Oubliez les notions de respect et de consentement de la femme revendiqués par le mouvement MeToo, il se contente d'être un guide de manipulation ultra sexiste, superficiel et plein de clichés. Vu les retours, Sony a rapidement retiré le premier super séduceur à sa sortie en 2018. Et même Kickstarter a interdit le projet sur sa plateforme. Assez ironiquement pour ceux qui se plaignaient du comportement de Steam sous le tweet du JDG, mais sachez que c'est la seule plateforme qui possède encore, et ce depuis les tout débuts, tous les super séduceurs. Et que le 3 va quand même arriver dessus. Donc pour le coup, Steam c'est les plus coulants dans cette histoire en fait. C'est étrange mais j'ai l'impression que ça arrive souvent ces noms d'affaires. Alors en cours de montage, j'ai voulu vérifier où ça en était cette histoire. Et au final, alors que Steam avait dit que le jeu allait sortir, qu'il fallait juste vérifier un ou deux trucs, ben sans trop d'explications autre que l'aspect trop réel du jeu, il a été retiré du store sans tambour ni trompette. Aucune idée de s'il reviendra ou pas, même si bizarrement les deux volets précédents sont toujours dispo. Au pire, si vous le voulez vraiment, il est sur Gamesplanet. Et oui, c'est très chiant de faire une vidéo quand ça change tout le temps comme ça. Et en vrai, les gars, si vous voulez vraiment des trucs sérieux à reprocher à Steam, allez plutôt creuser du côté de leur rapport à la Chine. Bref, pour revenir au jeu, Richard Larouina a bien compris que le premier degré habituel ne passait pas trop en 2018. Du coup, il a joué à fond la carte du second. Parce que ouais, à l'origine, le mec est totalement premier degré. Son objectif avec ces jeux, c'est avant tout d'attirer des pauvres mecs en mal de relation pour faire acheter ses bouquins moisis. C'est de la pub et de la manipulation, ni plus ni moins. Vous vous souvenez du mec de « La question, elle est vite répondu » ? Même combat. Le type faisait ça au premier degré pour vendre ses formations. Quand il a vu que sa vidéo était devenue virale et que tout le monde se foutait de sa gueule, il a dit que c'était pour rire et a profité de sa notoriété pour ramoter les plus crédules dans des formations en ligne pourries. C'est le même principe et c'est une technique de manipulation de masse qu'on retrouve malheureusement de plus en plus aujourd'hui avec les influenceurs TikTok ou Instagram. Donc ouais, j'ai un peu de mal quand je vois que des vidéastes payent pour jouer à un jeu pas terrible, même dans les jeux érotiques, Super Seduceur c'est pas le haut du panier, le tout pour se moquer, mais que ce faisant, ils font plein de pubs à un type qui est juste là pour siphonner le portefeuille de pauvres gars en manque d'affection. Après, soyons clairs, je ne vous en veux pas si vous aimez Super Seduceur, ou si vous avez aimé les vidéos du JDG sur le jeu. Je me suis moi-même tapé des grosses barres de rire sur les premières séries. La scène où le mec se branle dans un pot de fleur, c'était débile, mais fallait oser. Sauf que j'ai fait quelques petites recherches et j'ai bien vu que le créateur du jeu était pas clean du tout. Du coup, maintenant, je vois beaucoup moins ça sous l'angle de la rigolade. Vous pouvez aimer le jeu, pas de soucis, mais faut être aussi conscient de ce qu'il y a derrière. Bref, vous le voyez, y'a matière à débattre, c'est pas aussi simple de savoir qui a le droit d'atterrir sur Steam ou non. Et s'il y a bien une chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est ça. On résume trop souvent ce sujet à « Oh mon dieu, y'a de Huntai avec des lolis Hitler sur Steam, et ils ne font rien, c'est une honte ma bonne dame ». La réalité, on l'a vu, est bien plus complexe que ça. Se plaindre sur Twitter, attention pléonasme, qu'un tel jeu soit présent sur Steam, c'est souvent ironiquement une action qui va lui donner une légitimité sur la plateforme. La présence ou non d'un jeu sur Steam, et surtout aujourd'hui son maintien, est la résultante d'un paquet d'événements et de décisions, des choix de direction générale de la plateforme ont été faits de la part de Steam et Valve, et ils doivent vivre avec. Je suis d'accord qu'ils ont trop souvent eu recours à la technique de l'autruche, à ne vouloir prendre des décisions que quand l'immeuble est en feu, on se retrouve avec un paquet de petits feux de départ en permanence. Mais l'alternative de la tempête de merde tous les 4 matins avec la quantité de jeu qui sort aujourd'hui n'était peut-être pas forcément l'option la plus facile non plus. Reste que je trouve un peu gonflé de leur part de se reposer entièrement sur leur client pour faire le sale boulot. Par contre, je m'interroge sur la pertinence de ce débat. Que vous ayez un problème avec le porno, je comprends pas, mais je veux bien l'entendre. On pourrait éventuellement discuter des limites morales que l'on peut imposer aux jeux vidéo, de la même manière qu'il existe des limites morales dans d'autres formes d'art ou dans une société. Et en vrai, je trouve ça bien de tester les limites d'un média et de ce qu'on peut raconter, tant que c'est fait intelligemment et pas juste de manière racoleuse. Par contre, renvoyer dos à dos jeu porno pourri et simulateur de drague érotique pourri, comme si l'un était plus légitime que l'autre, je comprends pas trop. Ça reste dans tous les cas des jeux pas ouf. Je pense qu'il y a tellement de vrais bons jeux qui attendent qu'on y joue que ça serait un peu dommage de perdre plus de temps que ça à décider de qui est ce qui est légitime ou non, dans la fange qui compose malheureusement aujourd'hui la majorité des jeux vidéo. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez de votre temps. Je ne suis pas là pour vous juger sur ce que vous aimez ou pas, vos choix et vos goûts ne regardent que vous. Bref, c'est rigolo cinq minutes comme sujet pour s'énerver avec des randoms sur internet, mais en vrai, je suis pas sûr que ça fasse avancer quoi que ce soit. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère que ça vous a plu. C'était cool, on a parlé de plein de trucs. Une vidéo qui a quand même pas été évidente à faire. J'ai lu et vu beaucoup d'horreurs que j'espère vous avoir épargné. Je ne vous conseille pas non plus de vous lancer dans tout ça sans un bon VPN et un bon navigateur. J'ai dû taper des sales mots-clés. Mais si vous n'avez pas envie de devoir vous laver les yeux à l'acide, je vous ai mis en description des liens vers des sites safe en tant que source et compléments. Enfin voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas non plus de liker, passer sur mon tip ou me tipez de quelques bats. Et surtout, le plus important, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée. On se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada